... Oui, un procès inédit et qui suscite beaucoup d'attentes au sein de l'opinion nationale. Certains acteurs soutiennent qu'il est un passage obligé pour une réconciliation véritable au Burkina Faso. Voyons cela dans ce reportage toujours signé de Konsoun Koulibaly, Issa Kaoudraogo et Zubaviel David-Dabiré. À ce procès inédit du gouvernement Tiaotroa, le public n'a pas marchandé sa participation. Dès 7h30, une longue file d'attente se forme devant les locaux du tribunal de Grand-Nesdougou. À 8h, la salle d'audience est pleine comme un oeuf. Et ce, malgré le temps menaçant. Pour les acteurs de la société civile, fortement mobilisés ce matin, le jeu envalait la chandelle. En attendant l'ouverture du procès, ce sont les retrouvailles entre anciens membres du gouvernement, chefs militaires et participants. Une ambiance bon enfant rompue à 9h15 par l'entrée solennelle du président de la haute cour de justice, Mathieu Bebrugdaou-Draogo, et des autres membres de la cour. Le procès tant attendu s'ouvre. Pour certains, c'est un grand jour. Ce procès ce matin, nous sommes venus pour assister à l'ouverture de ce dossier devant la haute cour de justice, qui est bien déterminée. Et nous pensons que nous sommes très très contents. Ça, je suis déjà animé par une bonne volonté, parce que je me suis dit, c'est la toute première fois qu'on voit des situations comme ça au Burkina Faso. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui a été dit hier, mais qui a commencé. C'est là que le début de commencement. Et nous espérons que cette haute cour de justice va faire son travail. Si ce procès, à travers les interpellations individuelles des membres du gouvernement, permet de comprendre les défauts de la gestion d'État, c'est déjà quelque chose. Je souhaite que par-delà le droit qui sera dit, par-delà ce qui va sortir du procès, que les résultats rencontrent le sentiment populaire. C'est cela qui est important. Ce procès est également celui des témoins célèbres et des grands noms du Barreau-Burkinabé. Le 4 mai prochain, les débats devront donc s'ouvrir sur la responsabilité du gouvernement Thiaotroa dans la répression de l'insurrection d'octobre 2014. Et les insurgents d'hier n'entendent pas marchander leur présence au palais de justice pour suivre de plus près le déroulement des audiences, avec cette attente cruciale de voir la manifestation de la vérité sur les événements d'octobre 2014. Merci d'avoir regardé cette vidéo !